J'ai fait une grosse erreur. Depuis des années et des années, je me suis trompé en pensant être un ENTP. Il se trouve que je ne suis pas un ENTP, je suis en réalité un ISTP et j'en ai la preuve irréfutable. Cette preuve est forcément vraie car c'est un site internet random qui me l'a dit. J'ai passé le test MBTI et j'ai eu le résultat ISTP. Ils m'ont demandé si j'aimais bien être seul. Je leur ai dit que oui. Ils m'ont demandé si je me basais sur l'expérience pour prendre des décisions. J'ai dit que oui. Ils m'ont demandé si j'aimais garder une liberté d'action. Je leur ai dit que oui. Et c'est ça le plus gros problème des tests MBTI. C'est qu'ils te posent des questions auxquelles d'ailleurs personne ne va répondre certaines réponses. Comme à la question aimez-vous garder une liberté d'action qui va dire non, je préfère ne pas avoir de liberté d'action. Personne ne va dire ça. Parce que tout le monde aime garder une certaine liberté d'action. C'est parfaitement logique. Et ces tests nous demandent à nous ce que l'on préfère au lieu de chercher à voir ce que l'on fait. En même temps, ce sont des tests en ligne dont qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre ? Rien du tout. Pour connaître sa personnalité, pour de vrai, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de le faire soi-même. Pour cela, il faut avoir des méthodes précises. Passer un test en ligne ne suffit pas. Lire tous les profils et trouver lequel nous correspond le plus selon nous ne suffit pas. Il faut avoir des moyens de vérifier quelles sont nos actions et non pas quels sont nos désirs et nos souhaits. C'est quelque chose que j'ai fait. Ça m'a pris plusieurs années. Donc, c'est possible. Ça prend beaucoup de temps. J'ai quand même pu réunir toutes ces méthodes-là et aider des dizaines de personnes à eux aussi trouver leur personnalité. C'est quelque chose qui est possible, qui est faisable en ayant la bonne méthode. Et c'est ce que la plupart des gens essayent de faire, sauf qu'ils ne savent pas quelles sont les bonnes méthodes ou pas. Donc, soit ils passent des années, soit ils sont tout simplement dans l'erreur. Et il y a une deuxième méthode qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. C'est d'être analysé non pas par un test qui est en fait un algorithme qui te pose des questions carrément bancales et qui ne te connaît pas vraiment, mais par quelqu'un dont c'est le métier, qui fait ça en tout cas depuis longtemps, qui a des éléments que tu vas décider de trouver crédibles par rapport à ses capacités d'analyse. Cette deuxième méthode, je l'ai aussi proposée. C'est ce que j'appelle les typages vidéo. Pareil, des dizaines de personnes ont pu avoir leur personnalité grâce à ça. C'est un service que j'ai arrêté. Mais seulement jusqu'à dimanche, je propose une formule différente mais qui permet malgré tout d'avoir une idée de quelle est sa réelle personnalité. Je vais te poser quelques questions. Tu verras, ce ne sont pas des questions débiles du style « Est-ce que tu aimes garder une certaine liberté d'action ? » Ce sont des questions par rapport à ta vie. Mon objectif, moi, c'est de t'entendre parler, c'est de voir qui tu es vraiment, quelles sont les choses qui vont t'interpeller, quelles sont les épreuves que tu as dans la vie. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir te proposer une analyse et du coup des résultats par rapport à ta personnalité. Ce style de typage, du coup, ils sont faits en live. Cela dure 60 minutes. Et à la fin des 60 minutes, je ne vais pas te donner ta personnalité complète parmi les 512 du MBTI efficace, mais je vais te donner les éléments principaux pour décideur-observateur et les besoins humains, OI, OE, DI, DE. Si possible, je te donnerai aussi les fonctions. C'est possible qu'on en arrive jusque-là. Ce n'est pas du tout une certitude. Et probablement, on n'arrivera pas jusque-là, je pourrais aussi te donner les modes et les sexualités. Il y a beaucoup de contre-indications. Toutes les informations sont dans le lien dans la description si tu veux en savoir plus. Je le déconseille sincèrement à la plupart des gens. Ce serait une perte de temps. Et je n'ai pas les capacités pour débattre avec toi et argumenter, pour te prouver que tu es telle ou telle personnalité. Et dans la majorité des cas, le résultat d'une analyse efficace est totalement opposé à la personnalité que les gens pensent avoir. Si tu n'es pas prêt à remettre tout ça en question, ça ne sera pas intéressant. Ce sera une expérience qui sera frustrante. Et pour le vérifier, il y a un sondage que tu devras passer avant de pouvoir choisir le rendez-vous, etc. En revanche, si tu es prêt à remettre ça en question, si tu as conscience que trouver sa personnalité est une des choses les plus compliquées à faire. Et donc, que du coup, c'est normal en réalité de voir une personnalité différente de ce qui ressort lors d'une analyse. Alors, ça sera intéressant pour toi. C'est quelque chose que je fais depuis maintenant des années. Des dizaines et des dizaines de personnes ont pu profiter d'un typage. Et avant de pouvoir choisir justement la date de l'appel, etc. en fonction des disponibilités, tu devras d'ailleurs répondre à un sondage qui vérifiera que tu as bien compris les tenants et aboutissants du processus et que tu sauras du coup comment réagir, comment se préparer pour pouvoir en tirer le maximum. Pour en savoir plus, c'est le lien dans la description. J'arrête ce service dès dimanche seulement. Si ça t'intéresse, toutes les informations y sont. Et moi, je te dis à demain. Prends soin de toi. Salut, je suis un ISTP.